salut cette semaine je t'emmène en suisse et plus particulièrement à lausanne la capitale alors non pas du pays mais la capitale du canton de veau alors rien à voir avec le bovidé bien entendu le nom viendrait d'une déclinaison de l'allemand valde qui signifie forêt d'ailleurs je sais pas si je le prononce vraiment correctement google démonstration walt 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 uns muscat nus muscat nus on se téléporte le jeudi 11 mai 2017 et nous voilà en train de nous balader dans le canton le plus peuplé de suisse romande on compte pas loin de 800 mille habitants et basse canton il est bercé par la rive nord du lac léman donc c'est plutôt sympa tu peux enlever ta veste et ton écharpe il fait plein soleil et le thermomètre affiche quand même 15 degrés alors on est posé à la terrasse du great escape et tu ouvres ton journal et les titres du jour ils sont pas top top on voit que la suisse limite son accès aux travailleurs bulgares et roumains alors en effet pour info la suisse bénéficie d'une clause de sauvegarde qui leur permet de réintroduire unilatéralement des quotas pour une durée limitée il faut le savoir si tu tournes ta tête tu vois que la suisse et l'allemagne ont promis de ne plus s'espionner c'est sympa et il diffuse l'épisode 10 508 des feux de l'amour sur rts 1 bon alors voilà même si les news sont pas hyper glamour on retiendra quand même qu'il y a à peine trois mois les suisses ont déjà été convoqués pour trois référendums ils ont voté positivement à la création d'un fonds pour rénover les routes et les infrastructures urbaines ainsi qu'à la facilitation de la naturalisation des immigrés de troisième génération j'avoue quand même que ça va être un petit peu lourd quand t'arrives pas à choper la nationalité du pays dans lequel t'es née et dans lequel tes deux parents sont nés également donc c'est cool qui facilite ça et petite surprise ils ont voté contre une refonte des codes des impôts sur les sociétés qui avaient pour but d'attirer et de garder les grandes firmes internationales sur le territoire comme quoi il faut pas faut jamais se fier aux idées préconçues bien joué les suisses et à la trêve de bavardage il est presque 20h à new york et tes potes t'appellent déjà pour que taille t'en jeter une petite avec eux aux lapins verts mais non ce soir ce soir c'est un soir un peu spécial l'enfant du pays ou plutôt l'enfant de la ville thomas wiesel est de retour et se produit à moins de deux kilomètres d'ici au théâtre de beaulieu alors est ce que ce spectacle va te plaire bah je te propose qu'on tchèque ça ensemble c'est dris te parle du spectacle de thomas wiesel à beaulieu thomas wiesel à beaulieu c'est pas exactement son premier spectacle tout simplement parce que il n'avait pas encore vraiment de spectacle à proprement parler c'est un humoriste qui adapte une grande partie de son texte en fonction du lieu et de son public et qui donc par la même occasion va faire évoluer ses blagues alors moi personnellement je ne l'ai pas suffisamment vu en live pour pouvoir assimiler ça à une sorte de rodage permanent ou alors si c'est plutôt un mec un artisan de l'humour qui va sans filet et qui va articuler si tu veux sa représentation autour de quelques blagues pivots et après sur le reste il va se jeter un petit peu freestyle bah voilà je sais pas exactement même si j'ai une une préférence pour l'option numéro 2 alors à ce moment là il a 28 ans ça fait déjà bientôt cinq ans qu'il est sur le circuit et il revient dans sa ville natale devant un public conquis pour une prestation de plus d'une heure alors évidemment étant à domicile thomas va pas hésiter à intégrer des vannes dédiées et à tester des nouvelles alors c'est quelque chose qui pourrait te rebuter toi à la première écoute parce que tu vas probablement être largué car tu n'auras pas la moitié des références auxquelles il fera allusion et ce n'est pas ma petite intro de trois minutes qui aura suffi à faire de toi un lausannois mais bon voilà force est de constater qu'il fait ça de manière un peu systématique il va imprégner sa représentation d'éléments propres à l'endroit où il joue et moi c'est quelque chose que j'ai que j'affectionne particulièrement parce qu'il ya vraiment un réel travail de fond en amont j'ai d'ailleurs mis des liens vers d'autres représentations qu'il a pu faire dans ma description mais voilà ne te tracasse pas trop un tu devrais pouvoir retrouver tes repères au bout de la quinzième minute quand il va commencer à tailler les français je me plains un peu de devoir aller à gauche à droite en vrai j'ai beaucoup de chance je gagne bien ma vie en suisse avec ce métier et du coup parfois je culpabilise un peu j'ai pas l'impression d'apporter grand chose à la société tu as je raconte des conneries puis on me donne de l'argent du coup récemment pour me donner bonne conscience j'ai décidé de faire un voyage humanitaire et d'aller faire rire des populations défavorisées donc j'étais à paris pour une semaine il faut penser à eux aussi c'est pas facile et quand j'habite là bas j'ai pas tout à fait les mêmes conditions de vie j'ai une toute petite chambre de bonne et par exemple j'ai pas de salle de bain dans la chambre elle est à l'étage donc je la partage avec mes voisins que j'ai jamais vu mais je sais ce qu'ils mangent et c'est assez chiant en fait surtout au milieu de la nuit quand tu te réveilles puis tu as besoin de pisser puis tu as la flemme de t'habiller pour aller dans le couloir et puis une fois j'ai un pote qui dit mais pisse dans une bouteille et c'est une c'est un assez bon conseil sauf que moi la nuit quand je me réveille la moitié du temps j'ai besoin de pisser l'autre j'ai soif donc je et il n'y a pas de chauffage non plus et moi je suis quelqu'un de très frileux donc dès que je suis à paris je me plains d'avoir froid puis j'ai froid tout le temps et je m'en plains tout le temps et une fois j'étais à un spectacle je disais que j'avais froid puis il y a un collègue d'origine camerounaise qui me dit mais t'es suisse t'as l'habitude c'est quoi ces conneries c'est pas parce que je suis suisse que je peux pas avoir froid si lui me dit j'ai faim je dis pas t'es noir t'as l'habitude alors tu sens que le gars il est de ta cas et si tu le suis un petit peu tu sais déjà que thomas excelle dans le roast alors le roast c'est un type d'humour qui consiste à prendre pour cible une ou plusieurs personnalités dans le but de faire rire le public alors c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup en francophonie mais qui est très populaire aux états unis et en grande bretagne c'est un type d'humour qui part du postulat que le cibler a suffisamment d'autodérision pour ne rien prendre au sérieux je pense que c'est quelque chose dont on manque un petit peu maintenant et je t'en avais touché un mot quand je t'avais parlé d'Anthony Gézenich et des Comédies Central Roast ou encore de Ricky Gervais et de ses openings au Golden Globe si c'est ta cam je t'invite à aller voir les sets de Thomas Wiesel lors de ses différents galas ça vaut vraiment la peine alors dans ce spectacle par contre ce côté enfant terrible est plutôt effacé il va laisser place à un échange sincère chargé en autodérision ça crée un équilibre intéressant mais aussi un peu complexe parce qu'il sera par moments grinçant et par d'autres touchants alors il va de fait raconter avec légèreté des situations embarrassantes et certaines expériences moins agréables qu'il a pu vivre comme par exemple lorsqu'il a été faire un ultrason de ses testicules il m'a prescrit deux tests, je voulais bien vous les raconter le premier c'était un ultrason des testicules ok je vous raconte d'abord tu vas dans un laboratoire de radiothérapie et là dans la salle d'attente t'as que des femmes enceintes et des mecs qui arrivent pas à mettre des femmes enceintes il n'y a pas beaucoup de conversations qui se lancent chacun sa merde, débrouille-toi et moi ils appellent mon nom et puis je vais dans une petite salle et là il y a une doctoresse qui arrive et je vois qu'elle est jeune et très jolie et puis du coup je suis content et puis après je me souviens pourquoi je suis là oh j'étais pas hyper à l'aise j'étais pas hyper à l'aise parce que bon c'est pas la première fille qui allait me voir les testicules je pense que c'était genre la troisième mais elle c'est son job tu vois elle elle fait ça tous les jours elle envoie des dizaines et je me dis mais c'est impossible que je l'impressionne elle a vu toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les formes le seul moyen que je l'impressionne c'est s'ils se mettent à lui parler salut tu passes une bonne journée oui ça va et toi on t'a déjà dit que tu ressemblais à Jean-Marc Richard et puis là elle fait monsieur Wiesel je fais oui pardon et elle me tend une serviette puis elle me dit déshabillez-vous et revenez puis moi je prends la serviette puis je comprenais pas parce que l'endroit que je voulais cacher c'était précisément l'endroit qu'elle devait inspecter je sais pas si je devais revenir de derrière le paravent avec la serviette sur le torse voilà c'est bon je suis prêt puis elle voyait que j'étais gêné donc elle dit ah ben c'est facile monsieur Wiesel vous vous déshabillez vous plaquez votre verge contre le bas-ventre vous la tenez avec la serviette et vous revenez avec les bourses apparentes ah oui les bourses apparentes oui très bien jante dame j'ai laissé mon fidèle d'estrier devant votre échoppe alors pour info si tu ne connaissais pas Jean-Marc Richard et que tu n'avais pas deviné la référence voilà voilà alors pour ceux qui écoutent c'est tout simplement un présentateur télé et radio suisse célèbre en totale incapacité capillaire alors tu ne peux que constater que Thomas maîtrise cet art du storytelling qui a un talent qu'il partage avec Louis Siquet ou encore Blanche Gardin et qui leur permettent de faire rire de certaines situations qui seraient de prime abord plutôt incommandantes alors tu sens également qu'il partage avec eux une certaine manière d'observer les choses cela se retrouve dans certaines associations d'idées similaires mais qui sont selon moi complètement fortuit je pense par exemple à l'épisode où ils assimilent tous les deux le plaisir de la pénétration à celui de réussir à rentrer une forme géométrique dans le bon trou d'un plateau de jeu éducatif moi je suis plutôt fan de ce type de van cette élaboration d'un lien inattendu logique entre deux choses qui en réalité sont complètement aux antipodes l'une de l'autre moi c'est quelque chose qui me plaît et je trouve ça plutôt malin alors ce que je trouve aussi intéressant avec Thomas c'est que contrairement à certains artistes et Dieu merci sa prestation ne va pas se cristalliser autour de sa propre personne il va balayer plein de sujets et développer plein de styles humoristiques passant par exemple par la satire quand il évoque les tweets de Donald Trump qu'il arrive à combiner avec un potentiel homicide à un concert de Céline Dion il va user de sarcasme pour appuyer sur des incohérences dans les propos de certains politiciens il va aussi jouer sur des relations absurdes qui sont carrément saupoudrées de mauvaise foi lorsqu'il questionne lorsqu'il se questionne sur la présence d'une hache aux abords des cockpits des avions pareil lorsqu'il va exprimer son incompréhension sur l'existence de certains sports comme le curling il va aussi repartir sur les élections présidentielles il va les mêler avec les compétences limitées de sa grand-mère dans la rédaction d'email bref il touche vraiment à tout et ça va un petit peu dans tous les sens alors il y a certaines personnes qui diront que ça manque un peu de structure et que la qualité du contenu n'est pas constante et bien celle-là je dirais c'est pas faux mais bon pour rappel cette prestation n'avait pas vocation à être un spectacle et une vocation à sortir en DVD il était à domicile il a tenté pas mal de nouvelles vannes et bien mine de rien je trouve que c'est déjà vraiment super sympa de sa part de nous proposer ça gratuitement sur sa chaîne c'est plutôt cool alors si tu veux qu'on parle un peu de l'interprétation c'est assez simple c'est un spectacle qui peut s'écouter en full audio le comique corporel est plutôt limité tant mieux ça invite à se concentrer plutôt sur le propos il se déplace très peu sur scène il ferait une vanne à ce sujet là d'ailleurs et il demeure plutôt stoïque et ça c'est renforcé par son allure son look de geek décontracté mais c'est par contre c'est une apparence qui ne l'empêche pas à certains moments d'occuper un peu plus l'espace et de se lancer à pleine langue dans de l'humour grivois donc je m'apprêtais comme on dit en Bretagne à lui déguster la moule sans couteau fourchette quand on dit pas ça en Bretagne non plus mais je pense qu'on devrait commencer si ça tenait qu'à moi et donc j'en étais là quand tout à coup sur la liste de lecture il y a une chanson qui pour moi est un des chefs-d'oeuvre de la musique contemporaine qui commence et c'est Wrecking Ball de Miley Cyrus et moi j'aime bien cette chanson puis je connais les paroles puis quand j'aime bien une chanson et que je connais les paroles j'ai envie de chanter bon là j'étais un petit peu occupé vous me direz mais j'avais quand même envie de chanter donc là il y avait un dilemme entre les deux parties de mon cerveau la partie qui disait t'es occupé essaie de lui faire croire que t'es un être humain normal encore quelques secondes et l'autre partie qui disait franchement ce serait marrant et donc je suis arrivé à un compromis parce que je suis un suisse emprunt de neutralité j'ai continué mon labeur parce qu'un ouvrier ne s'arrête qu'une fois la tâche achevée mais j'ai quand même chanté parce qu'on vit qu'une fois I came in like a wrecking ball never been so hard in love faites-le ça c'est pas mal comment vous décrire sa réaction moi dans mes souvenirs elle a ri mais peut-être que j'embellie un peu peut-être qu'elle avait le numéro de la police composée discrètement suivant ce que je faisais après et le lendemain je voyais mes potes et moi je sais pas vous mais moi j'ai des valeurs moi quand il se passe un truc entre une fille et moi j'en parle pas et bon là vous dites Thomas t'es un hypocrite t'en parle devant 1600 personnes alors déjà fermez votre gueule c'est pas un spectacle interactif et et il y a une exception c'est que j'en parle pas sauf quand c'est totalement mort avec la fille et là vous trouvez bien que si je vous raconte c'est que c'est mort depuis longtemps mais à ce moment là je pensais encore la revoir donc on discutait avec mes potes puis j'ai pas raconté ça mais je crevais d'envie d'en parler et là mes potes ont parlé de choses et d'autres et d'un coup il y en a un qui sort de nulle part ils disent vous savez que si vous soufflez dans un vagin la nana elle peut mourir et là il y a tous mes potes qui éclatent de rire sauf moi qui suis immédiatement très inquiet et qui va discrètement sur Wikipédia pour vérifier et c'est vrai vous regarderez en sortant c'est vrai en soufflant dans un vagin la dame peut mourir si tu ne le connais pas encore fonce il est à mes yeux un des jeunes humoristes francophones les plus prometteurs de sa génération alors il gagne vraiment à être beaucoup plus connu il sort des sentiers battus et rebattus par la nouvelle génération du stand-up français et franchement ça fait du bien n'hésite pas à aller voir ses autres vidéos si tu veux te faire une idée plus complète j'ai mis quelques liens dans la description sur ma chaîne YouTube et by the way il sera à Bruxelles ce vendredi 14 février dans le cadre de la soirée 5 étoiles de What The Fun et devine qui a déjà ses places allez bah écoute terminé pour moi on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada